Les larmes du paradis, épisode 63 Arzu arrive chez Kadja. Elle crie qu'on ouvre la porte. Chose que Kadja fait. Arzu rentre. Elle dit à Kadja comment a-t-il pu toucher à sa fille. Arzu rappelle à Kadja. Elle lui avait bien dit qu'elle le tuera si elle ose encore toucher à sa fille. Arzu casse une bouteille et dit à Kadja qu'il est entré dans sa maison. Il s'est approché de sa famille et il a menacé sur son propre territoire. Arzu dit à Kadja qu'elle va le tuer. Elle décide de le poignarder avec ce morceau de verre. Mais Kadja attrape sa main. Kadja dit à Arzu. Pense-t-elle que le jeu va se terminer s'il meurt ? Kadja dit encore à Arzu. S'il meurt, ses hommes prendront la relève. Arzu dit à Kadja que veut-il ? Kadja dit à Arzu qu'il l'aimait. Chose qui met encore en colère Arzu. Il dit à Kadja qu'elle le déteste. Arzu dit encore à Kadja de rester loin de sa famille. Mais Kadja dit à Arzu, si elle veut, il peut bien s'éloigner de sa famille mais à une condition. Kadja manifeste son intérêt pour Arzu. Il touche les cheveux d'Arzu. Celle-ci est dégoûtée. Mais Arzu demande tout de même à Kadja s'il disparaîtra ensuite. Kadja accepte. Pendant ce temps, Sema revient au salon et informe Selim et sa famille que Mélissa dormait. Selim se lève et dit à sa famille qu'il ferait mieux de partir. Oran dit ensuite à Selim qu'ils se verront bientôt. Oran parle en fait de leur mariage. Selim propose ensuite que cela se fasse demain. Ce sera mieux. Mais Selim leur fait comprendre qu'ils feront le nécessaire une fois eux la famille Sawyer sera prête. Selim leur dit aussi le plus tôt sera le mieux. Selim décide de quitter le salon. Mahir ne comprend pas la décision de Selim. Il appelle Selim mais Sam Giz dit à Mahir de ne pas compliquer les choses. Tout le monde sait pourquoi ils sont venus à leur domicile. Mais cette situation ne plaît pas du tout à Kadja. Entre Mahir et Sam Giz, la tension monte. Sema et Oslem calment la situation. Pendant ce temps à l'extérieur, Oran a rattrapé Selim. Oran ne comprend pas non plus l'attitude de Selim. Selim cravate Oran. Sam Giz arrive et les sépare. Selim et Oslem montent dans la voiture. Sam Giz à son tour. Cravate Oran. Sam Giz prend la défense de son fils. Chose qui fait sourire Oran. Sur un ton moqueur, Oran fait comprendre à Sam Giz que Selim n'est pas son fils. Sam Giz en colère, dit à Oran qui parlait beaucoup. Sam Giz menace ensuite Oran. Il monte dans la voiture et quitte les lieux. De l'autre côté, Arzu dit à Kadja qu'elle le tuera. Mais encore une fois, Kadja lui dit, s'il meurt, sa famille mourra. Mais Arzu ne comprend pas toujours que veut Kadja. Kadja dit à Arzu dans un premier temps de le prendre d'abord au sérieux. Et le reste sera facile. Ensuite, un jour, il disparaîtra. Kadja dit encore à Arzu à plus tard. Arzu n'en peut plus et quitte les lieux. De l'autre côté, Senet, Beste et Omer sont ensemble. Senet ne comprend pas que font-ils là, en bord de mer. Omer dit à Senet que ces derniers temps, ils étaient souvent à la maison. Elle était aussi bouleversée. Donc, ils ont décidé de l'emmener là pour changer d'air. On voit Selim arriver. Senet n'apprécie pas du tout la situation. Beste dit à Senet qu'elle ne le savait pas. Beste et Omer quittent les lieux. Senet dit à Senet qu'elle lui avait bien dit qu'elle ne voulait plus le voir. Senet dit à Senet qu'il ne s'habitue pas à son absence. Senet lui dit encore qu'il essayait de se rappeler à quel point ils étaient heureux tous les deux. Ces moments lui manquent et il ne peut plus le supporter. Senet dit aussi à Senet de lui dire si elle pourra s'habituer à vivre sans lui. Mais Senet dit à Senet qu'elle s'en remettra. Elle lui dit aussi qu'il avait des choses plus importantes que lui dans sa vie. Senet lui dit encore qu'elle ne l'aimait plus. C'est le choc pour Selim. Senet quitte les lieux le laissant là. De l'autre côté, Arzu est arrivé chez elle et va dans la chambre de sa fille. Mélissa dort. Arzu fait des câlins à sa fille. Mahir arrive aussi. Mahir fait signe à Arzu. Il dit ensuite à Arzu de se calmer. Mahir dit encore à Arzu que ce que Mélissa avait vécu récemment a été trop pour elle. La mort de leur père, l'accident qu'elle a vécu, Mahir propose ensuite à Arzu de prendre des vacances ensemble. Lorsque tout sera terminé, Arzu a toujours dans sa tête Kadja, mais accepte la proposition de Mahir. Pendant ce temps, de l'autre côté, Senet arrive chez elle. Il fait nuit. Lorsqu'un motard tout en noir lui remet une enveloppe, Senet se précipite dans sa chambre. Il trouve un autre indice à propos de sa mère. Un morceau de puzzle. Senet n'en peut plus. Le lendemain, Mélissa, chez elle, elle se sent bien. Arzu est heureuse. Elle décide de ne pas aller travailler afin d'être avec sa fille. Chose qui étonne Senet. Mahir arrive aussi au salon au même moment. Il est au téléphone. Il raccroche. Il s'assoit. Il a l'air abattu. Aura lui demande ce qui se passe. Mahir leur explique qu'il y avait un terrain qu'il devait acheter. Leur père avait même conçu un projet pour ce terrain. Mahir leur informe que le propriétaire avait vendu son terrain. Mais Senet ne comprend pas où est le problème. Il y a d'autres parcelles. Et Mahir dit à Senet que leur père avait dit qu'il ne pouvait pas commencer ce projet sans ce terrain. Senet demande ensuite qui alors a acheté ce terrain. Mahir ne sait pas. Et il compte bien le découvrir. Pendant ce temps, on voit Kadia qui se fait à manger. Il est chez lui lorsque Halil vient le voir. Et la forme que le terrain était maintenant à lui. Halil remet ensuite à Kadia l'acte d'Achia. Kadia est déterminé. Il dit à Halil. Bientôt, il sera en plein contrôle. Fin de l'épisode 63 Actuelleторcción de la nature. . . 4 Sous-titrage FR ?